Alors, bonjour, ici c'est bonjour, c'est 10h du matin. Oui, je ne vous dis pas bonne soirée parce que l'heure de France est plus tardive. D'accord, moi je me suis réveillée. Bon matin, bon matin à San Francisco. D'accord, vous avez déjà fait votre journée, vous êtes relax, vous avez probablement déjà dîné, déjeuné, etc. Et vous avez pris un peu de soleil, vous avez très bonne mine, vous avez des couleurs, c'est bon. C'est la saison. Oui, il y a beaucoup de touristes, c'est ça ? Là où je suis, ça va, c'est plus calme, c'est plus calme. D'accord. Je ne suis pas. Oui, de toute façon, les gens vont, lundi c'est la rentrée scolaire, donc les gens rentrent à Paris. Donc c'est bien. Donc je vais vous présenter, vous êtes Patrick Pascal. J'ai un peu vu, j'ai parcouru votre profil sur LinkedIn. LinkedIn, c'est bien fait, ça a l'air d'être un profil assez professionnel. Et j'ai cliqué sur votre dernier emploi, ou plutôt dernière fonction, et puis j'ai vu votre site, et c'est bien fait aussi. C'est comme un site où il y a plein d'images, et c'est très professionnel. Vous devez avoir un webmaster professionnel qui ajoute les photos, etc. Alors, pas actuellement. J'ai eu un site, ça ce n'est pas un site, c'est une page LinkedIn. J'en ai deux en fait. Ah, c'est une page. Ma page personnelle est une page qui est consacrée à des vidéos, qui a des articles que je publie dans d'autres langues que le français, pour ne pas mélanger. Et cette page ? Mais je l'ai fait moi-même, alors que j'ai eu un site à une époque, effectivement, j'avais ce qu'on appelle un webmaster, très professionnel, qui a un très beau site, qui était bilingue, en français anglais, mais j'ai fini par le fermer, parce que ça me demandait énormément de travail. Et puis, voilà, bon, mais je ne vais pas tout faire. Comment s'appelle votre page ? Alors, j'ai une page à mon nom. Oui. Mon nom personnel, où mon curriculum est complet. Je pratique, je n'ai pas été en Russie pour rien, donc je pratique la glasnost intégrale. J'essaie de mettre le maximum de renseignements pour ceux qui s'intéressent à moi. Et puis, j'ai une page séparée au nom de mon association qui s'appelle Perspective Europe Monde. Perspective Europe Monde. Et c'est là que je publie, je mets des vidéos, généralement, de mes interventions à la télévision ou à la radio, etc. Ou bien des articles dans des langues autres que le français, dans lesquels j'ai publié, qu'il s'agisse de l'anglais, de l'italien ou du russe. Ah bon, d'accord. J'ai un tout petit peu publié en Russie, mais très, très peu, parce que c'est très, très peu. Les circonstances ne le permettent pas. D'accord. Oui, bon, c'était mon… J'avais un site qui s'appelait Balangual TV où j'invitais des gens d'autres langues de participer. Et j'avais une amie dans le sud qui publiait le programme Indian American TV. Donc, elle interviewait des gens d'Inde, en hindou et après en anglais. Moi, je fais en français puis en anglais. Donc, je suis très contente de savoir que vous parlez aussi l'anglais. Donc, après cette première partie en français, on fera une partie en anglais. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil de nous accorder quand même 45 minutes de votre temps. Je sais que vous êtes très occupés. Et donc, je veux peut-être parler, étant donné que c'est mon intérêt, perspective Europe-Monde. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, Europe-Monde, vous donnez… Je n'ai pas voulu mettre France dans cette… Oui. Présentation, mais évidemment, la France est dans l'Europe. Donc, je ne voulais pas que ça fasse France-Afrique, si vous voulez. Ah, d'accord. France-Europe, France-Monde. Donc, la France dans l'Europe et l'Europe par rapport au monde. Donc, c'est ça. J'essaie d'aborder le système international par ce prisme-là qui est le mien. Oui. Et je milite pour ce rôle aussi de l'Europe dans le monde, évidemment. Oui, parce que maintenant, nous faisons partie de l'European Community. On fait partie aussi de plusieurs organisations comme l'OTAN. Donc, on se globalise un peu. Et ce qui est très bien, plus on ouvre nos frontières, moins on se dilue un peu, moins on ne pense qu'à nous et qu'à notre perspective de français. Par contre, on va voir perspective Europe-Monde de la perspective d'un Français, n'est-ce pas ? Vous êtes Français. Oui, on verra. Voilà. Et que l'on soit ou non parouche défenseur de la construction européenne telle qu'elle se déroule, l'Europe est incontournable pour les Européens. C'est un truisme de dire ça. Mais le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne est encore dans l'Europe, vous voyez. C'est une réalité géographique, c'est une réalité historique, c'est une réalité culturelle, incontournable pour tous. Après, la question est de savoir comment construire l'Europe dans un monde qui est caractérisé par l'existence de grands ensembles. Donc, si les nations de l'Europe ne savent pas s'organiser au minimum entre elles, elles ne pourront pas exister sans cela. Quelles que soient les modalités de l'organisation de l'Europe. Voilà un peu ma philosophie, très schématisée et très simplifiée. Oui, les Britanniques, je pense qu'ont quitté l'Europe, l'European community, parce qu'ils ne voulaient pas participer aux frais des pays plus pauvres. Donc, ils se sont dit non, nous. Alors, j'ai un peu vécu, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai un peu vécu la période qui a précédé le Brexit, parce que j'étais en poste à Londres, justement. Parce qu'évidemment, le Brexit ne s'est pas déroulé simplement le jour du référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ça a été préparé à longue date. Donc, c'est une vieille histoire. Je crois que c'est une alliance un peu bizarre qui s'est opérée au Royaume-Uni entre une élite, et je mets des guillemets, un peu nostalgique de ce qu'a été le Royaume-Uni, et même au-delà de l'Empire, n'ayant pas peur des mots, plutôt animée par les gens venant du Parti conservateur, qui était au pouvoir, et une classe plus populaire, à qui on a cessé d'expliquer que tous les problèmes du Royaume-Uni étaient dus à l'Europe. Vous voyez ? Oui. Et alors, le jour où David Cameron, Premier ministre, qui voulait régler le débat, il voulait mettre un terme, en quelque sorte, il voulait rester dans l'Europe, puis a organisé ce référendum, comment pouvait-il convaincre l'opinion publique britannique que l'Europe, qui a été dénigrée, je ne dis pas par lui, mais pratiquement tous les responsables britanniques, pendant des années, était une solution souhaitable. Vous voyez ? Et donc, ça n'a pas fonctionné. Et bon, ça s'est joué d'assez peu, mais donc, il y a eu la décision britannique sur le Brexit. Le Brexit. Donc, c'est l'alliance de l'élite britannique et d'une alliance de facto, arithmétique, électorale, si vous voulez, et de populations. Vous imaginez, dans le nord de l'Angleterre, par exemple, désindustrialisés, et on ne cessait de dire, les problèmes, c'est l'Europe, alors que c'est aussi l'absence de politique régionale, peut-être, du gouvernement britannique. Je ne veux pas mêler de leurs affaires, mais on aurait pu se poser la question, vous voyez. Mais tout ne devait pas être ramené à l'Europe, évidemment. Alors, aujourd'hui, moi, personnellement, je l'ai regretté, parce qu'évidemment, c'est leur choix, mais on peut difficilement imaginer une Europe politique sans la présence du Royaume-Uni. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et deuxièmement, la France, comme le Royaume-Uni, vous voyez, le Royaume-Uni n'a cessé de critiquer l'Europe, les institutions européennes et le fonctionnement de l'Europe quand le Royaume-Uni était au sein de l'Europe. Et la France a longtemps été aussi un empêcheur de tourner en rond. Et finalement, ce n'est pas inutile, les empêcheurs de tourner en rond. On aurait pu imaginer que le Royaume-Uni et la France, maintenus ensemble dans l'Union européenne, contribuent à des réformes qui sont toujours indispensables. Au sein de toutes les institutions, il faut opérer des transformations et des réformes. Donc, on aurait pu profiter de cette présence britannique maintenue. Et donc, je le regrette pour ces deux raisons. Ça a été une grande surprise. On ne s'attendait pas du tout à ce que le Brexit se passe. Et maintenant, il y a des Français qui veulent faire le « Frexit ». Ils veulent sortir le « Frexit ». Oui, le « Frexit ». « Frexit », on dit « Frexit », mais… Parce qu'ils ne veulent plus acheter des produits agriculture d'Europe. Je ne suis pas sûr que ce courant soit très, très fort, parce que certains partis politiques qui semblaient aller dans ce sens-là ont modifié leur discours. Je peux être plus précis, mais je ne veux pas faire trop de politique intérieure française à la télévision américaine, franco-américaine. Donc, il y a des voix encore qui rêvent du « Frexit », mais je crois que cette perspective s'éloigne. Et puis, il y a l'exemple du Royaume-Uni, qui est peut-être un vaccin contre la sortie, parce qu'on voit bien que les choses ne se passent pas très, très bien, en tout cas pas telles qu'on l'avait expliquées à l'opinion publique britannique et aux électeurs britanniques. – D'accord, ils peuvent retourner s'ils veulent, n'est-ce pas ? – Alors, ça sera compliqué, mais… Vous savez, Boris Johnson, qui avait des formules extraordinaires, c'est un orateur extraordinaire, un jour a fait un grand discours sur la relation bilatérale. S'il parlait des relations bilatérales, des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe, alors il parlait des relations historiques, culturelles, militaires, et il a ajouté un terme, il n'y a que lui qui peut vous l'imaginer, il a parlé des relations géologiques. Donc, il y a une relation géologique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, finalement, parce qu'il y a quand même un détroit entre… Il y a quand même… L'île est séparée du continent, donc géologiquement, elle est séparée, mais en même temps, elle est reliée par les fonds marins. Vous voyez, il ne peut pas y avoir une dérive des continentelles que le Royaume-Uni s'éloigne, c'est ce qu'il voulait dire. Mais c'est assez vrai, en fait. Je pense que le Royaume-Uni fait toujours partie dans notre pensée de l'Europe, et d'ailleurs, il y a des relations extrêmement étroites, et les Français même ne le savent pas, ne savent pas à quel point la relation franco-britannique reste très, très étroite, et je pense en particulier au domaine militaire. Les Français n'ont pas idée de l'étroitesse de la coopération militaire franco-britannique, qui est absolument unique en Europe. Il y a encore des accords. Y compris, je peux le dire, parce que c'était pendant longtemps un secret, plus qu'un secret même, y compris dans le domaine nucléaire militaire. Ah oui, parce que là, vos derniers articles ont l'air de s'intéresser au nucléaire, surtout. Là, j'ai traité plutôt du nucléaire civil récemment, à cause des affaires des centrales ici en Ukraine, mais voilà, donc il y a une proximité parfois inégalée entre le Royaume-Uni et la France, alors même que ces deux pays ne cessent apparemment de se chamailler, pour parler simplement. Oui, il n'y a pas de lien. Ce que les Français ne savent pas non plus, moi, quand j'étais à Londres, le président de la République était venu, c'était François Hollande, il avait peut-être découvert dans ses dossiers en venant, mais en tout cas, moi, je l'avais découvert, c'est que le Royaume-Uni représentait le premier excédent commercial de la France dans le monde. Le premier excédent commercial de la France dans le monde. C'est-à-dire, c'est le pays au monde, c'était le pays au monde, il est possible que ce soit encore le cas, il faudrait vérifier les chiffres, avec lequel la France fait le commerce le plus profitable. Ça ne veut pas dire que c'est le commerce qui, en valeur absolue, est le plus important, mais avec lequel le commerce est le plus profitable. C'était notre premier excédent mondial. Je crois qu'il y avait Hong Kong, curieusement aussi. Et donc, voilà. Et les Français n'ont pas non plus. Alors, maintenant, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il n'a pas dû beaucoup évoluer. Il faudrait voir. Alors, il y a eu des complications administratives. Par exemple, le domaine de l'automobile, il y avait à Sunderland, c'est dans le nord de l'Angleterre, au nord de Newcastle, une usine Nissan. Nissan, c'est Renault, la plus grande usine automobile d'Europe. La plus grande usine. Si vous allez la visiter, c'était avant le Brexit, mais je me suis dit, après le Brexit, donc comment ces voitures, finalement, Renault, Nissan, Renault vont arriver sur le continent, chez nous, même en France, où Renault est une marque française, une entreprise française, mais il y aura des droits de boine, il y aura des... etc. On est dans l'absurdité, vous voyez ? On est dans l'absurdité. Donc, je ne sais pas comment tout cela a été réglé dans le détail. Le Brexit, incontestablement introduit des complications administratives et un éloignement, mais il reste un intérêt important, je pense, des deux côtés de la manche, à maintenir les liens et on verra comment la chose évolue. On verra comment la chose évolue. Tout cela se prendra du temps. La sortie a été longue et s'il y a un retour un jour, il y a des aspects psychologiques, comment le Royaume-Uni peut-il revenir après avoir demandé de sortir ? Bon, et ce sera compliqué, mais rien n'est définitif. Rien n'est définitif. D'accord. Rien n'est jamais définitif, nulle part, d'ailleurs. Non, mais il y a des gens qui ont perdu dans l'affaire, comme vous dites, et on a d'autres, bon, qui essayent de maintenir la tête au-dessus de l'eau et on a... Enfin, le commerce continue entre les sociétés, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est pas le gouvernement qui va arrêter le commerce. Non, il faut espérer. Oui. Mais inversement, inversement, ce serait une erreur de penser que le marché, ça c'est le procès que je ferais à mon modeste niveau, à la mondialisation ou à la globalisation, je ne sais pas quel terme on peut dire, c'est que ce n'est pas le marché qui va réguler le monde. C'est un peu l'illusion. On voit bien que le marché ne régule pas le monde et que l'importance d'un système politique international demeure. Aujourd'hui, on voit bien que l'ONU étant paralysée, le monde est moins gérable qu'avant. Ce n'est pas le marché qui fera ça. Voilà. Le marché ne va pas faire mieux que les nations souveraines au sein d'organisations internationales. Ça, c'est une illusion. On l'a peut-être entretenue, cette illusion, au début de la mondialisation, mais on voit bien que ça n'a pas fonctionné ainsi. Le marché ne régule pas le monde. Le marché ne peut pas réguler le monde. Quand bien même, on est attaché à la liberté, les échanges et à la loi du marché. Vous voyez ? Oui. Ça, c'est ma position. Mais il n'y a que tant de red tape que le gouvernement peut faire. S'il y a une bonne affaire, le gouvernement va enlever le red tape. Ça, c'est autre chose. Donc, pour revenir à votre dernier intérêt du nucléaire, j'ai lu que Vladimir Poutine n'est pas du tout intéressé par le nucléaire et une guerre nucléaire dans une guerre nucléaire. Vous parlez du militaire. Oui, personne ne gagne dans le nucléaire. Vous, vous parlez des nucléaires plainte. Là, récemment, j'ai traité plutôt des questions de nucléaire civile. mais la question du militaire militaire, je l'aborde parfois et d'ailleurs, je la traiterai de manière un peu plus approfondie dans mon prochain livre qui paraîtra bientôt, je l'espère, dans un mois, qui s'appellera à déséquilibre de la terreur. Alors, déséquilibre de la terreur, ça ne fait pas uniquement allusion aux questions, ça ne fait pas allusion qu'aux questions militaires. C'est un aspect du problème. Il est vrai que ces dernières années, pendant la guerre en Ukraine, on a entendu parler, on a entendu des menaces voilées, subliminales ou plus que cela, jamais vraiment officielles, c'est jamais Poutine lui-même qui a menacé de recourir à la guerre nucléaire, mais malgré tout, le seul fait qu'on évoque, la possibilité qu'il puisse y avoir l'usage d'armes nucléaires tactiques sur le continent européen est déjà quelque chose de grave. Ce n'est jamais arrivé pendant la guerre froide, mis à part la crise des fusées de Cuba qui a mené le monde au bord du gouffre, la période de la guerre froide a été paradoxalement caractérisée par une certaine stabilité du système garantie par la dissuasion nucléaire. Et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde plus volatile, plus insaisissable. Je ne dis pas que tout est possible, que toute issue fatale de ce type est possible, mais il faut faire très attention. Je ne suis pas entièrement rassuré. Je pense que ce serait une erreur d'imaginer qu'une puissance nucléaire, et vous voyez très bien ce que je veux dire, face à une puissance non nucléaire, si elle est acculée à un moment donné, ne puisse pas monter en gamme en quelque sorte. Je ne peux pas imaginer la défaite d'une puissance nucléaire contre une puissance non nucléaire. Je ne peux pas l'imaginer. Mais aussi, c'est difficile d'imaginer un gagnant entre deux puissances nucléaires. Personne n'est gagnant dans une guerre nucléaire. Certainement. Alors, d'une certaine manière, Poutine s'est appuyé sans le dire sur l'arme nucléaire qu'il possédait pour entreprendre sa guerre en Ukraine. Il l'avait sur le dos en quelque sorte pour impressionner. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas utiliser ça comme ça. Mais en face, les Ukrainiens doivent faire très attention en pensant qu'il n'y a pas de ligne rouge et que chaque fois que les armements supplémentaires leur ont été fournis, qu'il s'agisse des canons, qu'il s'agisse des missiles à moyenne portée, qu'il s'agisse des avions, la Russie n'a pas réagi. Parce que la ligne rouge, on la découvre lorsqu'on l'a atteinte. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, attention. Moi, je sens une euphorie actuellement du côté ukrainien du fait de cette incursion militaire sur le territoire russe qui me fait peur. Parce que ce n'est pas possible. Il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention en permanence. Encore une fois, ce n'est pas prendre parti. Il faut être très, très prudent avec cette affaire. OK. Et donc, attention à l'euphorie. Si vous étiez un modérateur, quelle est votre formule pour un dialogue de paix ? Si vous étiez le médiateur de cette guerre, quelle est votre formule pour apporter la paix ? J'aurais préféré être actif avant la guerre. et me démener pour l'éviter. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on a deux pays qui ne veulent pas perdre la face, qui se détruisent d'une certaine manière, qui se font du mal. La Russie se fait aussi beaucoup de mal. L'Ukraine se détruit aussi. Zelensky, d'une certaine manière, ça va vous choquer, peut-être ce que je vais vous dire. Ce n'est pas une prise de position. Mais Zelensky détruit l'Ukraine. Quand vous êtes président d'un pays, vous demandez plus d'armes. Mais que vous savez, devrez penser qu'en face, il a une puissance nucléaire, il a un colosse et que finalement, il gagnera quelques kilomètres carrés, quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres carrés, ce qui est le cas actuellement, au prix de dizaines de milliers de morts si la guerre continue. Faisant cela, vous détruisez votre pays. La question se pose pour un dirigeant à sa place. Que faire ? C'est une question. S'il a une perspective historique, s'il a une vision historique de son pays, il devrait songer à ça. Donc moi, je lui parlerai un peu comme ça. Et puis quant à la Russie, je dirais qu'elle s'est engagée là dans un projet impérial d'une certaine manière. C'est peut-être la queue de comète, c'est peut-être la fin des aventures impériales classiques, mais qu'au fond, parce que j'ai connu, j'ai quand même travaillé dans ce pays pour une grande société, la Russie est plus moderne qu'on l'imagine, mais en même temps, elle n'est pas aussi moderne qu'elle-même souhaiterait l'être. Elle aurait tout intérêt à abandonner certains rêves hérités de l'histoire, se recentrer sur elle-même pour se consacrer véritablement à la poursuite de son développement et de sa modernisation. Je crois que c'est ça l'équation. Et enfin, la Russie ne peut pas se passer de l'Europe. Je ne parle pas que de la culture, parce qu'elle est européenne, parce que la Russie, la Russie est utile, je dirais, parce que la Russie est vide, c'est un pays vide, c'est un pays vide. Si vous allez en avion au Japon, vous survolez la Sibérie, ce qu'on ne fait plus actuellement, mais je l'ai fait, vous ne voyez pas une lumière pendant des heures de vol. Et donc, les grandes villes sont à l'ouest. Et puis, la culture est plutôt à l'ouest. Et puis, même les investissements venaient de l'Europe. 70 % des investissements étaient européens. Et aujourd'hui, on est encore dans les mêmes ordres de grandeur. Par contre, le commerce a été rééquilibré en direction de la Chine. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez que la Russie, qui ne vend plus son gaz à l'Europe, elle va pouvoir le vendre à l'Asie ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas les gazoducs. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est un point très, très important. La Russie ne pourra s'en sortir si elle renoue le plus rapidement possible avec l'Europe. Et l'Europe a intérêt, c'est aussi mon point de vue, à rétablir une relation plus normale avec la Russie, ne serait-ce que pour des raisons économiques, mais pas uniquement. Donc voilà. Et l'Ukraine, elle est au milieu de ces enjeux-là. Aujourd'hui, on ne voit que l'Ukraine, mais il faut penser qu'il y a d'autres enjeux, y compris pour nous, qui ne sont pas nécessairement les mêmes enjeux que les enjeux ukrainiens. Oui, mais en ce moment, tout le monde passe par l'Inde, donc on envoie le gaz à l'Inde et les... Non, c'est plutôt le pétrole. C'est plutôt le pétrole. Ah, c'est pour le pétrole. C'est le pétrole. L'Inde achète du pétrole avec un discount important, comme on dit. Et la revente. Une réduction importante et le revend à prix plus élevé. D'accord. Alors, on en poursomme aussi. C'est plutôt le pétrole. Parce que le problème du gaz, c'est que le gaz, on ne peut pas le transporter aisément. Oui. Soit il y a les gaz à l'Uk, soit il n'y en a pas. Soit il y a des ports pour accueillir du gaz naturel liquéfié, soit il n'y en a pas. Vous voyez des contraintes que le pétrole ne nous présente pas. Donc actuellement, la Russie n'est pas organisée pour exporter son gaz vers l'Est, vers l'Asie, pour compenser la perte du marché européen. Ok. Il y a une nouvelle qui est échappée. Il y a un grand projet de gazoduc avec la Chine qui est en discussion entre la Russie et la Chine depuis quelques années. Ce gazoduc devait être, la construction devait être mise en chantier en 2024, cette année-ci. les choses ne sont pas faites encore. La Chine traîne des pieds. Pour quelles raisons ? Chacun peut se faire son idée. Moi, je pense que la Chine a un peu peur des États-Unis. Je pense que la Chine a un peu peur des États-Unis, de peur d'être sanctionnée d'une certaine manière par les États-Unis si elle ne s'engage plus encore avec la Russie. Par ailleurs, est-ce que la Chine a vraiment envie de se lier, même physiquement, parce qu'un gazoduc c'est physique avec la Russie pendant de très nombreuses années ? Il faut quand même tenir compte du passé historique et qui est parfois un passif. Ce n'est pas si simple si on la réussit et la Chine. Donc, ce gazoduc finalement n'est toujours pas en chantier. Et dernière considération, ce gazoduc qui devrait faire 3000 kilomètres, qui acheminerait lorsqu'il sera à pleine capacité 50 milliards de mètres cubes par an. Alors, ça ne dit peut-être rien aux téléspectateurs, mais 50 milliards, c'est l'équivalent de Nord Stream 2. Mais c'est beaucoup moins que les quantités importées par l'Europe qui dépassaient 200 milliards. Donc, quand bien même ce gazoduc se fera, ça ne compensera pas la perte du marché européen pour la Russie. Comment croit-elle ? La source principale de revenu pour la Russie, c'est le gaz aujourd'hui. Donc, oui, il y a un très gros problème dont on ne parle pas beaucoup. Donc, je pense que la Russie est acculée à faire la paix le plus vite possible. Et l'Ukraine est si acculée sinon pour le risque de la destruction qui est déjà assez avancée. Est-ce que vous êtes en mesure de traduire votre proposition que vous venez d'exprimer oralement et de l'envoyer en russe et en ukrainien pour qu'ils puissent l'examiner ? Est-ce que vous avez un moyen de communiquer ? C'est pour ça que j'ai une activité médiatique. Ce n'est pas pour montrer mon visage à la télévision. C'est un plaisir d'être à la télévision, certes, mais c'est parce que j'estime avoir le devoir de transmettre une expérience. Je ne détiens pas la vérité, bien entendu, mais j'ai une certaine expérience qui peut avoir une certaine utilité que j'acquise dans certaines parties du monde. Et si j'écris, si je passe à la télévision, c'est principalement pour passer ces messages. Et la Russie, il m'arrive d'envoyer des textes, il les publie ou il ne les publie pas. Je pense que non, je ne me cache pas. Et quant aux Ukrainiens, il y en a qui sont sur mon réseau, sur mes réseaux, qui me lisent, ils lisent l'anglais, généralement, c'est bien. Moi, je ne parle pas à l'Ukrainien, mais bon, je comprends. Non, mais vous leur envoyez les communiqués mais tout ce que j'écris va dans le sens de la recherche de solutions. J'essaie de voir les intérêts. Encore une fois, je n'ai aucun parti pris, mais la diplomatie repose sur des intérêts. J'essaie de voir où sont les intérêts, d'abord les nôtres. D'abord les nôtres. Je préfère les intérêts de la France et de l'Europe que de l'Ukraine, de la Russie, mais aussi de souligner leurs intérêts à eux pour qu'on sorte de cette guerre qui est anachronique sur le continent européen. Oui, les intérêts de la France sont liés aux intérêts des Ukrainiens, de la Russie aussi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de commerce entre ces pays et la France. La France a pris une position très ferme, de plus en plus ferme au cours de la guerre en faveur de l'Ukraine, pour la défense de l'Ukraine. Mais oui, on a le devoir de défendre l'Ukraine qui mérite de vivre. On ne peut pas accepter que les frontières internationales des frontières d'un État souverain soient violées comme on l'avait été, ce qui a reconnu le secrétaire général de l'ONU lui-même. Et par ailleurs, ça perturbe beaucoup la construction de l'Europe. Pour ces raisons-là, notre intérêt, ce n'est pas que c'est bien contenu et qu'il faut soutenir évidemment l'Ukraine. Mais en même temps, on a de très gros intérêts, on avait de très gros intérêts en Russie et on en a toujours, et le monde entier a de très gros intérêts en Russie. qu'est-ce qui se passera demain si l'Iran franchit le seuil nucléaire ? Qu'est-ce qui se passera demain avec la Corée du Nord ? La Russie a toujours été très raisonnable avec ces pays, contrairement à ce qu'on pense. Je l'ai vécu. On aura besoin d'elle, y compris au Conseil de sécurité. On aime ou n'aime pas Poutine, on aime ou n'aime pas la Russie, puis il n'y a pas Poutine en Russie, puis il n'est pas éternel et personne ne l'est. Mais il faut voir que la Russie est une puissance. Obama l'avait qualifiée à tort, parce que c'était assez blessant, et pas tout à fait juste, de puissance régionale. Ce n'est plus la superpuissance que ça a été au niveau des États-Unis, mais ce n'est pas une puissance régionale, c'est une puissance qui a un rayonnement dans le monde entier, ne serait-ce que par sa taille. Elle est la première puissance nucléaire par le nombre des OG. Il ne faut pas oublier, elle est une superpuissance nucléaire encore la Russie. Elle a une influence nationale très importante et elle peut aider à la solution de crise, y compris, et je ne l'ai pas citée, mais je le fais maintenant, y compris au Proche-Orient. Y compris au Proche-Orient. Oui, il paraît que l'Ukraine va bien… C'est un argument. Oui, votre point est très bon de dire que tous les hommes en Ukraine sont morts, parce que l'Ukraine, maintenant, veut envoyer les femmes… Non, je n'ai pas dit ça, mais ils sont en train de détruire, oui, ils sont en train de détruire une ou deux générations. Non, mais l'Ukraine vient d'annoncer qu'ils vont envoyer des femmes en bataille parce qu'ils n'ont plus assez d'hommes. Mais je ne sais pas si vous avez lu cet article. Oui, il y a de plus en plus. Et puis, vous savez, quand il y a eu la fameuse affaire d'un barrage, vous savez, sur le Dniep qui avait explosé, on avait attribué ça aux Russes. Ça remonte déjà à une petite année, peut-être. On n'a jamais très bien éclairci ça, mais la Fonds monétaire internationale avait évalué à ce moment-là le coût de leur reconstruction de l'Ukraine. À l'époque, on était… Évidemment, tout ça est une évaluation approximative, j'imagine, même si ce sont des experts, mais on parlait de 700… au moins de 700 milliards de dollars à l'époque. Et depuis, évidemment, la facture s'est aggravée. Mais qui va payer ça ? Qui va payer ça ? Vous croyez que les États-Unis qui aident l'Ukraine vont payer la reconstruction de l'Ukraine ? Pardonnez-moi, mais j'en doute beaucoup. Pardonnez-moi, mais j'en doute beaucoup. On a l'exemple de la guerre du Golfe. On a l'exemple de la guerre du Golfe. Ça, c'est pas… Oui, c'est du réel. Le Koweït, la reconstruction du Koweït ou le UY. Et puis, est-ce que l'Europe, elle pense que c'est un intérêt de payer toute la facture de la reconstruction ? Vous imaginez ce que ça représente pour l'Europe ? Il faut quand même se mettre ces chiffres dans la tête, indépendamment des… Il y a d'abord les hommes et les femmes qui meurent et la destruction des habitations et des biens matériels, des infrastructures. Et puis, il y a aussi ça. Vous voyez ? L'Ukraine, malheureusement, quoi qu'il arrive, qu'elle gagne, imaginons même qu'elle gagne la guerre contre la Russie, que finalement, son opération militaire aboutisse à une déstabilisation du pouvoir, que la Russie… etc. Mais il va falloir qu'elle se reconstruise. Oui, mais… Dans les dernières nouvelles, les États-Unis avaient proposé une aide de reconstruction en Ukraine. Donc, c'est dans le plan de paix. Oui. Je n'ai pas lu dans le programme de Donald Trump ou de Kamala Harris qu'ils avaient, comme ça, mis comme provision ces 800 ou 1 000 milliards de dollars, vous voyez, pour la reconstruire. C'est dans le plan Biden, en tout cas, de reconstruire, de les aider. Oui, on peut dire ça. C'est ça après. Mais qui va prendre l'engagement sur les chiffres ? On verra si les États-Unis débourseront 1 000 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. Oui, oui. Permettez-moi d'en douter. Qui a la possibilité de le faire ? Donc, c'est ça, les réalités du monde. Vous savez, c'est triste, mais c'est comme ça. Je n'ai pas été entreprise pour rien. Il faut savoir compter aussi. Il n'y a pas que les sentiments. Il n'y a pas que les sentiments. Et dans les relations internationales, il y a très peu de sentiments. Mais je suis sûre... J'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup dans l'affaire sur l'Ukraine. À part les victimes. Évidemment, on a toujours de la compassion pour les victimes, quelles qu'elles soient. Oui. Sinon, je ne fais aucun sentiment. J'essaie de rester froid. Parce que si on ne l'est pas, on oublie des données fondamentales. Comme ce que je vous disais à propos de l'énergie pour la Russie. Elle a un gros problème dont on ne parle pas beaucoup. Un très gros problème. Et comment compenser la perte du marché européen ? Elle n'a pas la solution actuellement. Personne n'en parle. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, qui que ce soit qui va gagner les élections aux États-Unis, on sait que si c'est les démocrates comme ils vont suivre le plan Biden et si c'est les républicains, pas du tout. A priori, oui, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire avec certains aménagements, peut-être. Mais disons qu'on peut imaginer que les démocrates sont plus portés actuellement vers la coopération internationale. Un parti républicain qui a beaucoup évolué, mais plus celui qu'il a été, et qui évoque qui développent des positions qui peuvent faire penser à une espèce d'isolationnisme, parfois. Donc, après, après 20... 25 ans, peut-être, OK. 20 ans, 30. Donc, vous avez sûrement une vision très claire du path, de... Comment on dit path ? De la voie à prendre pour un... Il faut rester modeste parce que quand j'étais en Russie, vous voyez, j'ai passé à peu près une dizaine d'années en Russie, mais pas d'affilée, mais en tout, ça fait par petits morceaux, je suis arrivé à une dizaine d'années, ce qui est quand même considérable. Et plus j'avançais dans le temps et dans la connaissance de ce pays, plus je me disais, moins je comprends. Plus je sais, moins je comprends. Vous voyez ? Pour ne parler que de la Russie. Mais bon, c'est vrai que je sais... Bon, j'ai une idée d'abord de ce qu'il ne faut pas faire, peut-être. Puis aussi, de la façon dont il faut gérer la coopération, gérer le dialogue. Vous voyez ? Moi, j'ai jamais... Mais c'est un peu de faire, vous êtes un diplomate. Non, mais il y a aussi une certaine technique. Alors, moi, chacun son style. Mais vous voyez, j'étais en Russie, ce n'est pas un pays facile. J'étais aussi dans des pays difficiles. J'étais en Syrie. Vous voyez ? Et dans les deux cas, je me suis comporté de la même façon. C'est-à-dire qu'en privé, tout est possible. On peut être en désaccord total. Et on peut dire les choses de manière désagréable même. Et il n'y a pas de problème. C'est d'autant mieux compris par le partenaire. Bon, il ne faut pas l'insulter, bien sûr. Mais on peut être très, très ferme et en désaccord. C'est d'autant mieux compris que comme on est en privé, il en tira la conclusion qu'on n'essaie pas d'avoir le beau rôle et que si on s'exprime comme ça, c'est qu'on est honnête. Parce que l'intérêt serait plutôt de faire semblant et de passer la pommade dans le dos. Vous voyez ? Et ça s'est toujours très bien passé. Les Russes m'ont toujours fait confiance. Ce qui importe, c'est qu'on ait confiance en vous et qu'on soit cohérent. Et ça marche très bien avec les États les plus difficiles. c'est déjà une technique que je recommanderais. Mais jamais en public. Si Obama dit en public que la Russie est une puissance régionale, il a eu tort de le dire. Je ne vois pas très bien ce que ça a apporté. Non, vous voyez, c'est une... Je n'ai rien contre Barack Obama. Mais vous voyez, il faut faire très attention à la communication publique. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité d'aller en Russie pour un dialogue ? En sécurité ? Oui. Est-ce que vous aurez peur pour votre vie d'y aller ? Je pense que moi, de toute façon, je ne suis plus un officiel. Je ne suis pas mandaté. Et la question ne se pose pas. Et ça n'arrivera certainement pas. Mais s'il devait être envoyé, la personne qu'on envoiera, elle aura un certain statut, il n'y a aucune raison qu'elle soit maltraitée. Non, mais... C'est une des plus difficiles. Mais la personne qu'on enverra, est-ce qu'elle aurait les mêmes solutions que vous voyez ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais tout dépend du gouvernement. Que veut le gouvernement ? Est-ce qu'on veut même envoyer quelqu'un ? Est-ce que... Vous voyez, est-ce que... On pourrait le faire, déjà. On aurait pu... Oui, à une époque, le président de l'Alympique française passait beaucoup de temps au téléphone avec Vladimir Poutine. Oui. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui, il ne le fait plus. Alors, est-ce qu'il va le faire demain ? Est-ce qu'on va le faire demain ? Je ne sais pas, ça. Oui, mais en 2024, Auguste, Auguste, août 2024, est-ce que les diplomates sont bien traités en Russie ? Est-ce que vous vous sentez que vous avez... Il faudrait demander à notre ambassadeur sur place qui est resté pendant toute la période de la guerre, qui a l'air que je connais un petit peu. Apparemment, ça se passe convenablement. Je pense qu'il a dû réduire un petit peu les effectifs. Donc, il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Donc, vous voyez, on n'a pas rompu. On a toujours des relations. On a un ambassadeur. On n'est pas les seuls. Les Allemands, les Américains, on a des ambassadeurs qui font leur travail. Alors, peut-être qu'ils sont un peu plus surveillés. Ils ont peut-être moins de facilité pour avoir des rendez-vous, etc. Mais quand il y a eu la cérémonie d'introgynation du président Poutine qui a été en côté réélu au mois de mars, eh bien, l'ambassadeur de France était présent. Ah ben, c'est bien. Non, mais il était un des rares occidentaux à être présent. J'étais même surpris qu'on ait cette audace. Vous voyez ? Non, mais c'est bien. Je pense que... Mais alors, si on ne fait pas ça, oui, alors ça peut être critiqué, mais comment on peut aller à l'introgynation d'un nouveau président qui est présenté comme un criminel, etc. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de diplomatie, à ce moment-là, comprenez ? Il faut avoir de la diplomatie. Il faut avoir. Et il faut, il faut, il faut garder. Il faut qu'il y ait des gens qui requérissent des canaux incontournables si nécessaire. Sinon, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, vous savez, ces canaux existent. Par exemple, entre les États-Unis et la Russie, je suis convaincu, je n'ai pas d'information particulière, mais entre militaires de haut niveau, il y a un dialogue permanent sur les questions militaires et le nucléaire. Permanent. Il y a une espèce de club, vous voyez ? Ça, les Ukrainiens, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le comprendre. Mais c'est inévitable. C'est normal. Vous voyez ? C'est une question de… Vous, Patrick Pascal, vous pouvez avoir des contacts avec l'actuel ambassadeur de France en Russie. Est-ce que vous avez le droit de communiquer ? Avec notre ambassade de France ? Oui. Rien n'est interdit, rien ne m'empêche d'écrire… Vous savez, il y en a des adresses e-mail génériques, vous savez, à toutes les entreprises. Je pourrais très bien écrire un mail à l'ambassadeur, mais je n'ai pas de raison de le faire parce que je ne suis pas dans le système pour respecter le fonctionnement normal. Est-ce que vos courriers sont inspectés par les services secrets ? Vous savez, un mail, un e-mail, ce n'est pas une garantie absolue de sécurité. Je veux dire, je ne le ferai pas parce que ça ne se fait pas. Je n'ai pas mon mot à dire. Je suis en dehors du système maintenant. Je n'ai pas de fonction. L'ambassadeur, il écoute, il dépend du ministre, il dépend du président de la République, c'est à eux qu'il réfère, ces instructions viennent de là. Personne ne doit interférer, je n'ai pas interféré. Si j'allais faire du tourisme, que j'allais faire un petit tour à l'ambassade, qu'ils me recevaient et qu'on parlait, je parlerais librement comme je le fais avec vous, certainement. D'accord. Mais sinon, je ne vais pas m'engager dans une opération de diplomatie parallèle, alors même que je ne suis pas une célébrité de la diplomatie mondiale et que je respecte le mode de fonctionnement des circuits diplomatiques. Donc, pour l'instant, enfin, en ce moment, depuis trois ans, vous êtes le président de Perspective Europe-Monde, mais vous n'intervenez jamais. Non, je n'interviens jamais. Je n'interviens jamais dans ces circulages. Je peux rencontrer tel ou tel collègue ou ancien collègue sur des plateaux de télévision ou ailleurs, on discute, etc. Mais moi, je ne vais jamais contacter quelqu'un qui est en fonction pour avoir un échange. Il a trop choses à faire que de me parler. Et même s'il apprécie ce que je lui dis, si j'ai un lien amical, vous voyez, ça n'a pas d'utilité. Je n'ai pas de valeur parce que je ne suis plus dans le système. Je n'ai pas de valeur. Si je suis mandaté, si on vient me chercher là où je suis pour me dire, cher monsieur, on aurait besoin de vous pour telle ou telle mission ponctuelle. Ça, c'est différent. On m'envoie en Syrie pour établir un minimum de relations avec la Syrie de Bachar el-Assad. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Mais on ne me l'a pas demandé. Vous pouvez être un consultant comme on dit en France. On peut vous consulter. Vous pouvez être un consultant. Ah, si n'importe qui peut me consulter. D'accord. Donc, c'est ça ce que vous devez faire. Vous devez être un consultant dans le secteur privé. Moi, consultant ou être consulté ? Moi, pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous consultez étant donné que vous avez tant d'années d'expérience. Oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'ai d'autres collègues qui ont tout autant d'expérience. Mais ils n'ont pas les mêmes vues que vous. Ils n'ont pas les mêmes... Oui, mais elles sont peut-être meilleures, leurs vues. Elles sont peut-être meilleures qui appellent les miennes. Oui, d'accord. Mais vous avez le droit d'être consulté. Vous pouvez être un consultant. Ah, mais si je suis consulté, je répondrai. Bien entendu. Bien entendu. Si vous mettez consultant, parce que là, je vous consulte. Vous vous mettez sur votre site consultant en affaires européennes, mondiales. Ça a l'air intéressant. Au moins, vous êtes utile. Les entreprises aussi. Les grandes entreprises auront intérêt. Parce que j'ai aussi une casquette entreprise. Moi, ce n'est pas toujours le cas. C'est assez rare, même, que les gens doivent dire ce que j'ai fait entreprise. J'ai fait les deux. Oui, d'accord. Mais perspective Europe-Monde... Perspective Europe-Monde, c'est une... C'est une ombrelle, si vous voulez, perspective Europe-Monde. Je fais ce que je veux avec ça. Voilà. Je peux organiser des débats. À une époque, j'accueillais des étudiants en stage. Vous voyez, ça peut être une structure qui permet de faire du consulting, comme vous dites, dans le privé. Ça peut être... Après, on peut transformer les statuts. Oui, ça peut servir à tout. D'accord. Oui, ça peut servir à tout. Vous pouvez offrir vos services de consultant pour mettre en application, peut-être, vos solutions. Voilà. C'est ce que je veux dire. Si vous êtes un consultant qui, vraiment, ne voit pas une issue, ils peuvent vous consulter. N'est-ce pas ? C'est ça, la diplomatie ? C'est toujours ouvert. Vous êtes toujours ouvert. C'est toujours ouvert. D'accord. Donc, je vais ajouter sur votre site Perspective Europe-Monde, Patrick Pascal est ouvert à être un consultant dans les affaires mondiales. Voilà. Europe-Monde. D'accord. Voilà. J'écris déjà. Vous savez, quand j'écris un article comme je viens de le faire, quand même, bon, un article, c'est court, mais sur le nucléaire civil russe, on voit quand même que c'est vécu de l'intérieur. Je peux vous dire que je reçois beaucoup de messages de gens qui sont eux-mêmes des consultants en stratégie d'entreprise, etc. Je reçois beaucoup de messages. Ah bon ? C'est intéressant. Simplement, bon, moi, je fais ça gratuitement. Eux, ils se font peut-être payer. Non, mais j'ai vu un commentaire, il n'a pas l'air d'être consultant, il a l'air d'être biais, c'est-à-dire il n'est que d'un côté au lieu de voir tout le problème. Il y en a qui regardent un problème, il y en a qui regardent de l'autre côté et il n'y a personne qui regarde au milieu. Vous avez remarqué ça ? Oui. C'est un problème des entreprises. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'entreprise, j'ai beaucoup de respect pour le service de l'État, j'ai fait les deux choses. Il n'y a pas de monde idéal. Mais avoir les deux perspectives est quand même très, très utile. Vous voyez, dans les entreprises, il y a des gens très brillants, il y a aussi des ingénieurs, déjà, et puis il y a des gens qui ne sont pas que des ingénieurs, mais ils ne mettent pas toujours en perspective. Pour faire du business, du big business en Russie, il faut avoir une vision stratégique et qui dépasse une formation, la formation de quelqu'un qui a eu une carrière en entreprise. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est en entreprise n'est pas capable d'accéder à ce stade-là, vous voyez, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Et réciproquement, les diplomates, y compris à un niveau élevé, n'ont pas toujours... Finalement, c'est un peu le même métier, les grandes entreprises qui sont dans des secteurs très stratégiques comme je l'étais. Moi, j'étais dans un secteur stratégique. Les chemins de fer, le nucléaire civil, etc. Et la diplomatie, c'est un peu la même chose, mais il y a une grande différence. C'est l'argent, les emplois, la clé, etc. Et donc, le diplomate, il peut avoir des pensées sublimes. Après, les faits, s'il n'y a pas beaucoup d'effets, il ne sera pas nécessairement pénalisé. Mais par contre, quand on est en entreprise, il y a une sanction. Il y a une sanction du résultat et des contrats et en dépend de l'emploi de beaucoup de gens. Ça empêche du dormir. Donc, c'est ça, la grande différence. Et c'est bien d'avoir les deux approches en même temps. Oui, c'est comme les gens qui ont un budget, ils ne peuvent pas aller du côté gauche ou ils ne peuvent pas aller du côté droit. C'est un petit peu ça, si j'ai une valeur ajoutée. Enfin, c'était peut-être celle-là parce que ce profil double en quelque sorte n'est pas si courant que ça. Pas si courant que ça ? Non, c'est assez rare. C'est assez rare. Quand vous êtes au Quai d'Orsay, au Quai d'Orsay, vous avez une carrière sur des rails. Pourquoi quittez le Quai d'Orsay ? Vous comprenez ? Donc, c'est assez rare que les gens partent. Moi-même, voilà. Moi, j'avais envie de faire cette expérience. Après, je l'ai fait d'ailleurs, je me suis revenu. Après, quand vous revenez, on vous a oublié. Vous n'êtes plus sur les écrans radars. Je fais les choses parce que j'avais un intérêt, j'avais envie, c'était ma mentalité, c'est mon approche, j'avais l'esprit d'entreprise aussi. Donc, j'ai fait les choses naturellement. OK, Patrick, we have come to the end of the French part. So, I'm going to do a little segment in English for those who understand. For different No, who did not understand the thing you said, we're going to do a small part to to make I will do my best to answer your question. I will help you and guide you. So, Patrick is, I would say, a diplomat who is now pursuing his interest with a company or with a foundation called Perspectives Europe world, correct? Yes. And what you do is you show different point of view of how people are looking at the relation between Europe and... What I'm doing under this name, under the umbrella of this association is to exploit my professional experience, past experience, under the condition that is still useful today. Okay. So, I'm doing my best for that. I feel compelled to transfer, to hand over to the maximum of people. the chance I had to live and work around the world if it can be beneficial for them. So, this is what I'm doing when I'm writing an article in paper, when I'm writing a book, when I'm on television like today. That's my main purpose. Are your books mainly read by political science students or is it more a common read? Is it an easy read? Is it easy to read your book? I respect viewers. I respect the readers. When I was on TV, I'm always trying to give, to put some substance into what I'm saying. So, it's demanding but it's also pedagogy. And I think that everybody even a person who has not been educated at the highest level of university has a possibility to understand me. I'm doing my best for that. I'm trying to talk to the maximum of people. My audience is not limited to academics, to journalists, to people working in think tanks, but to everybody. But I'm at the same time demanding, I'm inserting some reference to history, to culture, to history of international relations, because I'm respecting the people I'm addressing. I think they have the capacity to understand why I would not do that, why I would consider they don't have the capacity to have access to history and culture. Everybody can be educated, everybody can improve, I'm doing that myself, every day I'm trying to improve myself also. If I go on Amazon, what is the book that you think is the most valuable to read? By Patrick Pascal, what is the book that you think is it? You are talking about my books? Yeah, your books. What is the book? I published in a 2000, two years ago, a book called Diary of Ukraine and Russia, Crisis and Evolution of the International System. This book is not only limited to the war, the current war in Ukraine, but I try to select, it's not exactly a diary, because I wrote this book following the development of the war on the field, but at the same time, taking into account my past experience, I try to recycle some past thoughts and written texts. I proceed from the assumption that a big international crisis unfolding since the withdrawal from Afghanistan in 2021, but also in the Indo-Pacific area, on the Middle East have affected the system, international system, which is not functioning like before. That's the main first of my book. My coming book called Imbalance of Terror will not be related to military questions, but to this current situation where the international world has been destabilized. it's not the stability that we had paradoxically during the Cold War when nuclear deterrence guaranteed a stability of the system. Now the situation is more volatile. That's why this feeling of terror everywhere, not only because such and such head of state or government is speaking in a certain way and threatening other opinions, but also in our democratic society, you have people who are using this language of violence, of terror, and you understand what I'm saying, but everywhere, everywhere, it's a quite tense period, it's a quite worrying period. I will try to tackle this kind of issue in that coming book. So if I type Patrick Pascal, we find these two books, correct, on Amazon? On Amazon, you find the first one, and the second one has not yet been published, but you will find probably later on, also on this kind of site, and on other also. And I will also have in mind to publish this coming book, Imbalance of Terror, translation, also into English, I will do my best to have an English version, because a lot of my readers on social networks are not French speaking people. Oh, really? They asked me, I think the majority of my readers are not French speaking. Nice, okay, so yeah. in Iran, in Turkey, in the Russian world, in New Zealand, in Australia, in Japan, everywhere. And they asked me for English translation, that's why I'm publishing also my article, also I'm translating to English or sometime in other English. I'm doing my best, it's quite a lot of work, it's a lot of work, but I have to do that. If not, why to be in social media, why to have a public life. I'm doing that to be efficient at my modest level, nevertheless. Efficient. I just remember a comedian, he said, if you are in Marseille, France, and you don't know on the road who has priority, it's the person who has an arm, who is armed. Ah, yes. Because a lot of... That's the reputation of the city, that's the reputation of the city. Coming a dangerous city, isn't it? I mean, you're far away, aren't you? But... You know, there was a campaign for the election to the town of Marseille some years ago, two or three years ago, and one of my good friends and former colleagues, former ambassador, was a candidate. He asked me repeatedly to support him, to take part in his team. I went there. I spent several months in Marseille. It's a very interesting city. How was it? Of course, it has a bad reputation, but there are positive aspects. People, there are a lot of young people, very bright, people are sophisticated everywhere. Even if you enter a cafe, you are discussing with the bar, with the owner, it's sophisticated. It has a capacity to talk about... It's very interesting. It's a very interesting people. They are very interesting people. so I came back from Marseille with a much more positive view than the previous one I had like you. Yeah, yeah. It's very refreshing view. It's an interesting city. Of course, with a lot of problems. Drug trafficking is terrible and has terrible consequences, but there are not only problems in Marseille. There are very positive aspects and we can do something with intelligent people. His representative, Manuel Montpar, is my favorite deputy and I follow him. I think he presents... He's from Marseille. He's elected in Marseille, yes. Elected in Marseille by 65% or 70%. Very popular there. And he knows how to present things very well and very objectively because he doesn't take sides. I like... I understand why he was elected. And the city changes a lot. The city has been renovated. There are wonderful museums. There's a viewport. Yeah, I've heard. It's very nice. It's very nice. It's very nice. In the Mediterranean scene, you cannot... Let's imagine that Marseille is the worst city in the world but you have the Mediterranean sea, so it changed everything to have such a sea in the proximity, in the vicinity. It changed everything. This person... I'm from Provence originally, so not from Marseille but from Provence, so of course I'm inclined to love this part of France. Would you be interested to be a deputy in the House of Representative of France? I think I'm getting a bit old now to start a new career. Remember General De Gaulle when he came back to power, he said, can you imagine I would be a dictator 65 years? I'm 65 years old. How can you imagine I could be a dictator? It's too late. It's too late but I would have loved to be elected to the European Parliament because I used to practice during my career multilateral diplomacy. For example, I was hosted in New York at the French Mission to the United Nations for a few years, many years ago. Yeah. It's just one example. So I know the technique of multilateral diplomacy, public diplomacy and multilateral diplomacy. I would have loved to implement that experience in Brussels in the European Parliament but elections just took place and it's too late. I have to wait for a few years and it will be too late. So unfortunately, I think I had already at least two careers in diplomacy and in big business and I won't have a third one except maybe to be in the media and develop my activity in the media. Oh yeah, yeah. You should start your own YouTube channel and then have followers of your weekly. Of your weekly. But I need some support. I cannot do everything by myself. Yeah, yeah. I mean, you don't have to do an hour long like this. You can do like five minute little clips every day or every week and as long as you increase your viewership, maybe you'll see if people have interest in what, in your channel or not. But I was often on television in France one year ago. I will do that again hopefully. Yeah. I don't think it's the same, it's equivalent to have its own YouTube channel. Yeah, 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 it's the same. Yeah. So if I'm often on television I can put a link on my LinkedIn page and people can, well, so it's more or less the same, you know, more or less the same. but we have to be present we have to never give up and as long as we think that we still have something to say that can be useful. Exactly. Well, we look forward to hear more of you and we look forward for you to stay energized and productive so that you will always be able to communicate with the world on perspective, what is it called? Perspective? Europe, 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 Thank you so much. for having me invited to be part of your program. I appreciate your time. You have been very kind to accept my invitation and I hope you have a good Sunday although it's the end of your Sunday. Mine is starting. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Okay. Let's see.